Bonjour, bienvenue, je m'apprête à faire... Là, en fait, j'ai un petit souci technique, donc j'ai gardé les cartes qui sont sorties, mais je vous réexplique ce que j'ai dit en début de vidéo. Si vous tombez ici par hasard, que vous ne savez pas comment calculer la lame de votre année avec le tarot, la vidéo sera dans la barre d'infos. Donc je vous laisse aller regarder ça pour pouvoir voir pas à pas comment je fais, sachant que c'est très très simple. Pour les personnes qui sont dans l'année du chariot, alors tout d'abord, par rapport au chariot, ce qui est intéressant de noter, c'est qu'il est régi par le signe des cancers au niveau astrologique. Donc il va nous parler, les cancers vont nous parler plutôt de la vie émotionnelle. C'est tout ce qui va être du côté intuitif, émotionnel, mais aussi caché, enfoui à l'intérieur. Donc là, je vais faire d'abord, les cartes qui sont sorties ici sont par rapport à l'énergie générale de votre année. On va faire le pro, le relationnel, le sentimental. Avant que je sois coupée, ce que je disais et ce que je ressens avec vous, puisque on a vu qu'en dos de deck, je vous remonte le dos si ça vous parle, nous avons les limites en dos de deck. Pour moi, ce que je ressentais avec vous, pour les personnes qui vont être dans cette année, c'est qu'il va y avoir un gros travail à effectuer sur vous-même par rapport à la façon dont vous vous positionnez par rapport aux autres, à la façon dont vous vous relationnez à l'autre et au niveau communication. Arriver à pouvoir dire ce que l'on pense, à pouvoir exprimer ses émotions, à pouvoir les identifier. Il y a une vraie notion de devoir apprendre à changer de mode de communication et de façon de faire. Si la façon que vous avez l'habitude de faire peut-être depuis toujours, vous vous rendez compte qu'elle a atteint ses limites et que cette manière d'être avec l'autre et d'être avec vous-même et ce que l'autre vous reflète de vous ne vous conviendra peut-être plus et ne vous satisfera plus peut-être cette année. Donc, il y a une grosse emphase qui est faite sur la vie relationnelle, l'humain, le côté humain, le côté vraiment être un être humain, de pouvoir être soi-même, de pouvoir se poser, avoir une posture, de trouver sa place, d'assumer qui l'on est, et de se poser en tant que quelqu'un souverain de sa vie qui sait ce qu'elle fait ou ce qu'il fait. Ici, la première carte qui est sortie à l'endroit, c'est le 12. C'est-à-dire que là, j'ai l'impression que vous, il va falloir appuyer sur la pédale de frein. Quand vous vous sentez partir à vouloir trop aller trop vite et vouloir brûler les étapes, il faudrait... Enfin, ça serait bien que vous gardiez en tête peut-être ce que je suis en train de dire et vous poser cette question de si ça s'emballe trop vite et si vous avez l'impression que vous vous êtes dépassé ou que vous voulez appuyer sur le champignon, alors que non, il ne faut pas brûler les étapes, il faut apprendre à chaque étape du parcours, en fait, ici. C'est ça que ça nous dit pour moi. La carte qui est sortie à l'envers, ça nous parle de blessures émotionnelles. Pour moi, il y a des choses d'ordre affectives qui, si elles n'ont pas été traitées déjà par le passé ou qui ont encore besoin peut-être des réminiscences, de choses passées, qu'il faut absolument que vous traitiez. Pour moi, ça va nous parler de l'enfant intérieur, comme je le disais, qui est une approche Jungienne de la psychologie moderne et qui va nous parler, en fait, de cette espèce d'archétype de l'enfant, de cette partie enfant en nous, qui ne grandira pas, qui fait partie de nous et qui, en fait, est la cristallisation de toutes nos blessures de l'enfance et ensuite de l'âge adulte qu'on a répétées puisqu'en fait, on n'a pas réglé les choses à partir de la racine, à savoir des blessures de l'enfance. Donc, on a pu répéter des schémas en boucle. Donc là, c'est peut-être une année où vous allez vous retrouver à répéter des schémas au niveau de vos relations amoureuses, au niveau de votre travail, si vous avez tendance à trouver des partenaires qui ne veulent pas s'engager ou si vous avez tendance à trouver des patrons qui vont essayer d'un peu vous exploiter parce que vous ne savez pas dire non, les choses vont se répéter. Donc, cette année, il est temps de casser avec ces cycles et avec surtout ces schémas répétitifs qui, au final, sont assez destructeurs et pas du tout épanouissants. Donc, c'est très basé sur votre émotionnel. On va aussi nous parler ici de blocage au niveau de l'abondance, du recevoir. Alors, il pourrait s'agir peut-être de vœux, par exemple, les vœux de pauvreté qu'il faudrait peut-être révoquer. Pour ça, je vous laisse également aller en barre d'infos. J'ai fait une playlist à ce sujet avec un protocole pour vous aider, si ça peut vous aider justement à débloquer des choses. Pour moi, vous ne vous autorisez pas à recevoir, que ce soit l'argent, l'amour ou la reconnaissance. Il y aura un gros travail à faire sur l'estime de soi pour pouvoir s'ouvrir au recevoir et être capable de se dire que oui, je suis compétent, je suis compétente. Mes tarifs, c'est ça, ce que je fais, c'est ça, qui je suis, c'est ça et ce n'est pas négociable en fait. Ok. Ensuite, au niveau de votre vie professionnelle, il y a un gros travail à mon avis qui va être fait au niveau justement de votre confiance en vous et de la confiance en vos capacités à pouvoir dépasser certaines limites que vous vous êtes vous-même créées en fait. Ok, on va voir. Alors, vie pro. Vie relationnelle. Alors ça, ça m'intrigue parce que je me demande ce qui va nous sortir, ce que ça va nous sortir. Et la vie sentimentale. Et on va couper. Qu'est-ce qu'on a en dos de bec ? Waouh ! La lune. Arcade majeur de la lune. Donc oui, il y a du travail de l'ombre à faire. Alors, le travail de l'ombre, ça fait un peu bizarre de dire ça mais vous allez devoir travailler, il y a des choses inconscientes qui vont devoir être mises en lumière et il va falloir dépasser certaines choses justement. Pour moi, c'est des mécanismes que vous avez mis en place qui ont peut-être été salutaires à une étape de votre vie mais qui très clairement maintenant sont en train de devenir des freins à votre évolution. Ok. C'est ce que je vous disais par rapport... Alors, il faut que je les mette dans l'autre sens pour que vous les voyez dans l'ordre où moi je les vois. On a le 4 de coupe qui nous parle d'insatisfaction ou d'avoir justement l'impression qu'on ne peut pas recevoir ou qu'on ne veut pas recevoir peut-être inconsciemment ce qu'on pourrait recevoir. On a la lame majeure du pape et on finit sur le 3 de bâton, je crois ici qui nous parle de reconnaissance, récompense et compétence. C'est ce que je vous dis. Donc, au niveau de votre vie professionnelle, c'est limpide. Il va falloir vraiment apprendre à voir votre valeur et aussi à... Comment dire ? C'est ça qui va être difficile à mon avis pour vous. Ça ne parlera pas à tout le monde mais je pense que ça parlera à beaucoup de gens. C'est cette espèce de syndrome de l'imposteur. C'est, mais je n'ai pas vraiment les compétences. Mais est-ce que je vaux vraiment ça ? Est-ce que je suis vraiment capable ? Est-ce que, en fait, c'est vraiment moi qui ai vraiment les capacités ou est-ce que c'est parce que je suis bien entourée ? Ce genre de questions, brûlez-les. Brûlez. Brûlez-les, mettez-les à la poubelle. Il y a vraiment une notion ici de pouvoir voir sa valeur et ce n'est pas de l'orgueil ou de la vanité. La fierté est quelque chose de sain à partir du moment où elle est ancrée en vous pour les bonnes raisons et que vous pouvez revoir votre valeur et que vous savez qui vous êtes. Ça devient pour moi de l'orgueil et de la vanité lorsqu'en fait, on a besoin de se rassurer parce que dans le fond, on n'est pas sûr. Quand on est sûr de ses compétences, on ne se pose plus la question de savoir si on est compétent, on sait ce qu'on vaut. Vous, c'est ça qu'il faut viser apparemment durant cette année. C'est quelle est votre valeur ? Et si, effectivement, vous avez des lacunes, faites ce qu'il faut pour pouvoir vous sentir à votre aise dans votre milieu professionnel ou si vous n'avez pas d'emploi actuellement, à votre aise dans vos projets et de savoir que vous avez la connaissance. Et ce n'est pas forcément la connaissance scolaire, la connaissance qu'on peut avoir dans les livres. C'est peut-être une intelligence de la vie, une intelligence de pouvoir sentir les choses et de pouvoir être dans le juste. Et bien, utilisez ces compétences et développez-les durant l'année. Si vous les avez et qu'elles sont là, elles vont probablement se réveiller et il faut vraiment que vous les utilisiez. Votre vie relationnelle. C'est ça qui m'intéressait, moi. Waouh, l'empereur. Ouh, le diable. Waouh, trois arcanes majeures. Ok, bon. Bon, mon intuition n'était pas trop mauvaise. Pour moi, vous allez vraiment être... Il faut que vous sortiez d'un rôle. C'est comme si vous étiez en train de jouer un rôle qu'on vous avait assigné, que vous étiez en train de jouer un script d'une pièce de théâtre. Sauf que le script, déjà, ce n'est pas vous qui l'avez écrit. Et en plus de ça, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui date de longue date, que c'est un mode de fonctionnement, que c'est une façon de faire, mais c'est une carapace que vous avez mise pour vous protéger, mais qui n'est pas vous. Ce truc est une façade. Et là, il va falloir apprendre à lever cette carapace. Un très bon film que vous pouvez regarder. Oh là là, c'est quoi déjà ? C'est avec Sharon Stone. C'est sorti en 2018. Il y a un bouquin que je vous recommande, d'ailleurs, qui est Le complexe de la tortue d'une psychothérapeute que vous pouvez retrouver sur Amazon. Et le livre, c'est Happy Birthday. Le film, c'est, pardon, Happy Birthday. Le personnage principal s'appelle... Je ne sais plus. Là, j'ai un gros blanc, voyez-vous. C'est... Ce n'est pas Séléna. Elle s'appelle Séléna ? Je ne sais plus. En tout cas, regardez Sharon Stone 2018, film indépendant réalisé par une femme. Et je crois que c'est Happy Birthday. Je crois. Bref, c'est un très bon film. Le complexe de la tortue, très bon bouquin. Je vais peut-être les noter pour essayer de vous retrouver le nom. J'ai fait ça pour les autres signes. Alors, on va continuer. Pour les gens dans... Ah bah, attendez. C'est Chariot ? Mais j'ai sorti le chariot quelque part, là. Ah non, j'ai sorti l'empereur. Pour vous... Ouais, complexe de la tortue. J'essaierai de le trouver en barre d'infos. Du coup, ça m'a perturbée. J'étais dans mon truc. Alors, oui. Alors, oui. Oui, oui, oui. C'est le complexe de la tortue. Et donc, voilà. En gros, c'est le positionnement. Si on vous a assigné un rôle, vous êtes celui qui fait toujours ça. Vous êtes toujours... Ah, mais elle est tellement gentille. Il est tellement serviable. Bon, alors ça, il faut arrêter. Là, il faut que vous sortiez de rôle que vous utilisez. Pour moi, vous devez vous libérer de la codépendance au niveau relationnel et au niveau émotionnel. Parce que si vous faites les choses pour faire plaisir aux autres, parce que vous avez l'impression que si vous ne les faites pas, vous serez rejeté ou que vous n'êtes pas aimable sans avoir à faire des choses pour les autres, il y a un problème. C'est-à-dire que vous n'avez pas à faire quoi que ce soit pour être valable et pour être reconnu. Vous avez juste à être vous. Donc là, pour moi, on doit sortir d'une forme de codépendance ou de dépendance affective à l'autre où on ne se voit qu'à travers le regard de l'autre et où on ne peut avoir une valeur qu'à partir de ce que l'on fait pour les autres. Il faut que vous sortiez de ça. C'est très toxique comme façon de faire. Et là, avec le soleil, pour moi, vous allez réussir à sortir de ça, justement. C'est l'année où vous allez enfin pouvoir dire stop, pouvoir dire peut-être merde à certaines personnes et pouvoir vraiment vous positionner en disant je suis, c'est ça que je suis, voilà qui je suis et c'est ce que je suis et je ne pourrais pas être autre chose que ce que je suis. Donc là, il y a une notion de tomber les masques, d'arrêter de vouloir faire plaisir aux gens si ça ne vous fait pas plaisir et de sortir d'un mode de relation avec les autres qui est toxique parce que ça, c'est vraiment du miel aux abeilles pour tout ce qui va être personne, justement, personnalité toxique qui vont sentir cette faille en vous et qui vont l'exploiter jusqu'à plus soif. au niveau de votre vie sentimentale. Ouh là là, alors là, qu'est-ce que ça va nous donner ? Alors là, du coup, je vais regarder dans le bon ordre pour vous pour que vous puissiez voir les choses bien. Ici, ici, on nous dit conflit intérieur. Tu m'étonnes. Si tu avais quelqu'un, si vous êtes avec quelqu'un depuis longtemps mais que vous avez toujours joué un rôle et qu'au final, vous n'avez jamais été vraiment pleinement voué authentique parce que vous avez eu peur de montrer une facette de vous-même que vous estimez comme moins bonne, moins valable ou dangereuse, là, évidemment, vous allez vous retrouver confronté à une problématique à savoir que si vous commencez à vous révéler, à vous ouvrir, à être vraiment dans une acceptation totale de ce que vous êtes dans les bons et les moins bons côtés, comme on voit ici en dos de deck, on a eu la lune, la lumière et l'ombre. Quand vous êtes prêt à accepter les deux, c'est là que vous êtes dans votre pouvoir parce que vous savez, vous connaissez vos qualités mais vous connaissez aussi vos défauts. Donc, vous pouvez vous positionner en étant beaucoup plus au clair avec vous-même et avec une meilleure connaissance de vous et ça, ça pourrait évidemment changer complètement la dynamique au niveau sentimental si vous avez essayé de cacher à la personne avec qui vous êtes une partie de vous qui au final est vous et qui fait que vous êtes dans votre totalité, à prendre dans votre totalité. Donc là, pour moi, il pourrait y avoir des conflits évidemment et des réajustements à faire si vous êtes en couple et que la personne en face de vous ce nom, mais qu'est-ce qui est en train de lui arriver ? Ce qui est en train d'arriver, c'est que vous êtes en train de pouvoir enfin vous exprimer et être vous-même. Donc, ça peut être délicat, ça peut être dur si vous vous sentez vulnérable, si vous n'êtes pas reçu et accueilli par la personne avec qui vous êtes mais il y a vraiment une notion ici, on finit quand même en boucle sur le jugement qui va nous parler de renaissance et pour moi, c'est vraiment ça. Vous vous libérez d'une façon de faire et je pense que ça vous permettra soit d'évoluer dans votre relation de couple vers quelque chose de beaucoup plus harmonieux et de beaucoup plus sain soit peut-être vers la fin d'une relation mais qui au final a fait son temps, vous a permis de découvrir et d'avancer sur certains aspects de votre vie avec vous-même et avec la personne avec qui vous êtes et que vous avez probablement beaucoup aimé mais il y a une espèce d'idée de transition qui va se faire et pour les célibataires, il y a une notion pour moi de rencontres qui vont se profiler à l'horizon dans le courant de l'année à vue de nez, moi j'ai envie de dire mai-juin par rapport justement à après avoir fait tout ce développement ce cheminement intérieur vous allez commencer à complètement changer votre environnement et vous allez commencer à attirer d'autres genres de personnes et c'est là en fait que ça va se jouer pour vous au niveau de vos relations et de potentiel justement de rencontres amoureuses qui pourraient être très bénéfiques pour vous. J'ai envie de vous dire accrocher aux ceintures c'est parti parce que dis donc vous ça va être assez ça va être assez je pense que vous allez passer un petit peu par toutes les couleurs mais à la fin vous en sortirez grandi et je pense que vous allez voir que le jeu envalait la chandelle. Au niveau des archétypes ah intéressant j'ai les aspects ombres du messie alors croyance exagérée que vous êtes le seul moyen à travers lequel les choses peuvent réussir c'est intéressant qu'on ait ça parce que ça fait ça ça pourrait être aussi peut-être un des dangers de commencer à prendre peut-être confiance en soi mais de faire ça trop rapidement c'est ça de ne pas intégrer ce que vous vivez et les événements vraiment à leur juste rythme c'est de si vous allez trop vite vous allez brûler des étapes et vous pourriez peut-être tomber dans une forme d'ego spirituel donc faites attention à ça bon on y passe tous donc c'est peut-être si vous devez tomber dedans l'important c'est d'en sortir mais faites attention aussi à ne pas vouloir être dans une forme de toute puissance et de regarder peut-être trop de contenus de développement personnel qui vont vous dire vous avez toute la puissance vous êtes infiniment puissant non t'es juste humain tu tombes malade tu te casses une jambe tu te fais crainser par une voiture c'est fini le film il s'arrête donc restez quand même ancré sur du réaliste mais effectivement utilisez votre pouvoir personnel pour changer ce qui vous convient pas dans votre vie ok au niveau de ah oui ça ah oui j'ai pas pris ça au niveau de ça ça va peut-être ça va peut-être être l'année où il va falloir sortir aussi d'une forme d'ego spirituel pour les personnes qui sont vraiment à fond là-dedans peut-être même des thérapeutes si vous me regardez ou des énergéticiens énergéticiennes vous avez du travail à faire là-dessus apparemment cette année ah la tortue de mer conservation faire des choix conscients alors ça retenez bien essayez d'imprimer parce que c'est ça vous faire des choix conscients il faut sortir d'une forme d'ego qui est géré principalement par le mental ou d'une forme d'inconscience qui vous fait répéter des choses en boucle j'ai l'impression qu'il me fait pas le focus si je pense j'espère que vous avez bien vu la tortue de mer peut-être allez regarder sur internet wikipédia la tortue de mer peut-être que ça vous apportera des infos au niveau du vœu à faire moi je vous ai dit à mon avis vœu de pauvreté il faut il faut absolument que vous dégagiez et révoquiez le vœu de pauvreté et j'ai l'impression qu'il y a le vœu de silence aussi pour moi je vous disais le vœu de silence et j'ai sorti le chakra de la gorge qui est relié au vœu de silence il faut que vous puissiez libérer la parole vœu de silence à révoquer si vous voulez aller voir c'est dans la playlist et en barre d'infos et ce que je vous disais donc oui j'étais dans le juste en dos du deck on a le chakra racine le vœu de pauvreté alright et au niveau du conseil ah bah dis donc j'ai le pif en ce moment là c'est oui c'est ça bon bah écoutez tant mieux c'est ça si vous voulez évidemment un accompagnement je me ferai un plaisir de vous aider bien sûr ah c'est quand j'essaie d'enregistrer que je suis dandrée que ça commence à sonner de partout je finis avec le conseil qui êtes-vous énorme ah bah écoutez le mot de la fin qui êtes-vous je suis déjà trois petits points complétés j'active l'information contenue dans mon ADN pour me permettre d'accéder à cette information je suis déjà cela je vous parlais de tomber les masques cette année c'est exactement ça ok je vais aller regarder la carte pour vous donner peut-être plus d'infos sachant que ce qui est intéressant d'ailleurs c'est que cette carte c'est la carte 15 le diable c'est la carte 15 le diable va nous parler de tout ce qui est égotique de tout ce qui n'est pas sain de tout ce qui n'est pas vrai en fait ok qui êtes-vous carte 15 avez-vous la réponse à cette question selon les blessures traumatisme expérience que vous avez reçu vous avez développé une identité en relation à ce que vous avez vécu vous vivez un premier événement traumatique qui peut survenir très tôt dans votre vie par la suite comme les blessures génèrent des croyances vous allez voir la vie à travers vos filtres et ainsi la créer ce qu'il importe de relever et que les autres et la vie vous vont excusez-moi j'ai mal lu ça ça va pas vous vivez un premier événement traumatique qui peut survenir très tôt dans votre vie par la suite comme les blessures génèrent des croyances vous allez voir la vie à travers vos filtres et la créer ainsi ce qu'il importe de relever est que les autres et la vie vont vous suivre dans la vision que vous avez de vous-même et si vous étiez en train de vous prendre pour un personnage que vous n'êtes pas êtes-vous fuyant dépendant masochiste contrôleur rigide ou tous les penchants d'une blessure ou encore victime bourreau sauveur non vous n'êtes pas et cette carte est là pour vous le rappeler vous avez appris à l'être vous avez souffert douloureuse vous avez tiré des conclusions sur vous et vous êtes devenu ce que vous croyez être la bonne nouvelle est que vous pouvez à tout moment changer l'image que vous avez de vous-même vous pouvez toujours renoncer au personnage au rôle je vous parlais de rôle tout à l'heure que vous êtes en train de jouer et pour qui vous vous prenez cette carte vous rappelle votre véritable identité qui croyez-vous être elle et elle vous rappelle aussi que vous êtes déjà tout ce que vous voulez être vous avez cette information dans votre ADN cette information sommeille en vous vous avez besoin de la réveiller avec la décision c'est vraiment magique parfois cela prend du temps le subtil est beaucoup plus rapide que la matière vous verrez le résultat à un moment ou un autre donc rappelez-vous vous avez déjà en vous le germe de ce que vous voulez être la décision et le terreau fertile pour que cela pousse et la permission représente l'eau dynamisée qui permettra cette potentialité de se développer en vous je vous répète ça la décision et le terreau fertile pour que cela pousse et la permission représente l'eau dynamisée qui permettra que cette potentialité se déploie en vous que décidez-vous de devenir cette année vous c'est open bar vous pouvez être qui vous voulez mais il va falloir être honnête avec soi-même donc c'est une très belle année je ne sais pas si vous allez tous on va tous à votre rythme donc respectez votre rythme mais il y a vraiment des transformations très importantes qui pourront être effectuées par certains et certaines d'entre vous si vous êtes prêts que c'est le moment que vous avez vraiment le courage parce que c'est pas facile le shadow work c'est pas facile d'aller voir vraiment ses croyances et de les remettre en question c'est pas easy du tout donc vraiment soyez bienveillant avec vous et bienveillante et je pense que c'est une très belle année qui vous attend où vous allez pouvoir débloquer des choses dans vos vies qui pourront être à mon avis hyper intéressantes et hyper enrichissantes voilà bah écoutez je m'arrête là pour ce tirage j'espère que j'ai pu vous apporter un éclaircissement enfin plutôt un éclairage intéressant et je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos abonnez-vous – Sous-titrage FR 2021